... Au nom de Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour cette deuxième journée de colloque consacrée à Picasso et de la sculpture. Je vois que vous êtes venus relativement nombreux pour une matinée, un horaire relativement matinal, et nous vous en remercions. En plus, je crois que vous venez d'un peu partout, du monde entier à peu près. Je crois que tous les continents à peu près sont couverts parmi les intervenants, soit les assistants en ce colloque, et nous en sommes tous très fiers. Je salue tout d'abord Laurent Lebon, directeur du musée Picasso, qui est à l'origine de l'exposition et de ce beau projet. Les deux directrices scientifiques, Virginie Perdriso et Cécile Godefroy, qui ont vraiment monté ce super programme, en lien avec cette exposition. Et je crois que cette journée va être extrêmement, je dirais, active et riche. Je crois que le thème, c'est les processus créatifs à l'œuvre, justement, chez Picasso, donc ce sera particulièrement fort. Et avant de laisser la parole à Laurent Lebon, je voudrais qu'il est là, qu'il est là, parler de ces liens qui se tissent entre nos deux institutions, de plus en plus. Et la preuve en est, cette exposition commune, enfin, commune, en deux parties, qui est faite consacrée à Barcelo, Barcelo et Picasso. Et d'ailleurs, en fin d'après-midi, je crois que cette exposition vous sera ouverte pour la partie, en tout cas, BNF. Et après, vous pourrez voir, bien entendu, la partie au musée Picasso. Voilà, donc je vous souhaite une passionnante journée, de débats, de réflexions sur ce superbe thème. Voilà, cher Bruno, l'avantage de ces colloques en partenariat à Multisite, c'est que j'ai la chance de pouvoir reprendre la parole. Voilà. Alors, quelques-uns étaient déjà là hier. Ils m'ont dit, mais Laurent, mais quelle drogue prends-tu à 8h30 du matin ? Aucune. C'est l'esprit qui souffle ici. Et donc, immédiatement, les énergies sont là. Alors, ici, contrairement à hier, vous avez vu, c'est un établissement public national, mais d'une autre dimension. Pour mémoire, nous sommes dans les années 70 au centre Pompidou. C'est l'occasion pour moi, et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que je peux multiplier les remerciements et les répéter. Voilà, et donc, on a la chance. D'ailleurs, il se lève, le voilà. La star Jean-Pierre Cluquy, je propose d'ailleurs de faire du bruit, voilà, ce matin, pour nous mettre un peu en tonique, car Jean-Pierre nous a offert, avec son ami Inès, une superbe journée, mais on a pu apprécier à nouveau l'architecture. Alors, on ne sait plus comment la qualifier pré-post-industriel. D'ailleurs, on nous annonce un changement de chenille, paraît-il, pour les années à venir, et une exposition sur la préhistoire. Donc, un petit lien avec la magnifique commande de Miguel Barcelo. Et là, ici, on est une vingtaine d'années plus tard. J'ai une vingtaine d'années plus tard, puisqu'au fond, la BNF a été inaugurée trois ou quatre fois, sauf erreur, voilà. Mais vous voyez, le luxe, la volupté, la qualité des fauteuils, voilà, tout ça, le bois. Et également, me glissait Bruno, mais ça ne concerne pas notre assistance jeune, les fameux pièges à vieux. Alors, les pièges à vieux, que peu de gens connaissent, mais qui ont fait la gloire de Dominique Perrault, un ami par ailleurs, je le dis parce qu'on peut avoir de l'intérêt pour l'architecture, mais le piège à vieux, ce sont ces sympathiques portes de 800 tonnes qui ont bloqué des personnes un peu âgées qui pensaient chercher les commodités et qui ne les ont jamais trouvées, mais qu'on a retrouvées mortes, voilà, encore récemment. Et du coup, Miguel Barcelo, voyant ces squelettes, a pris là toute l'influence nécessaire pour cette fresque que je vous demande de ne pas rater. Au demeurant, cher Bruno, il est difficile de la rater parce que je crois que là, avec Miguel, c'est un petit peu, comme je le disais hier, avec l'Allemagne et le football, c'est toujours à la fin Miguel qui gagne. Donc, vous invitez Miguel pour une exposition et vous lui présentez une petite salle de 15 mètres carrés. Il vous dit oui, bien sûr, il n'y aura qu'un souci. Puis à la deuxième réunion, il en veut 1 000. Et puis à la troisième réunion, il en veut 4 000 mètres carrés. Puis à la fin, il vous dit finalement, le bâtiment, il y aura. Voilà. Alors, nous, au Mosepicasso, vous avez vu l'exposition. En fait, nos amis ont pu la voir hier. Plus modeste, mais ici, l'argent coule à flot. Et donc, vous avez pu voir. Et je crois qu'honnêtement, c'est un des beaux chefs-d'oeuvre de cette rentrée. Je crois qu'on peut le dire. Il y a une magie. Et je pense que vous avez pris un risque. Et je crois que parfois, dans ces expositions monographiques, sur deux sites, on peut avoir des doutes et autres. Et je crois qu'il y a un beau dialogue, un beau débat, un beau contrepoint. Et vous le verrez tout à l'heure. Je crois que Mickaël sort avec, il avait un petit doute à un moment, mais avec un beau moment. Alors, cher Renaud, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. À la pause, j'ai proposé un petit jeu. L'élection à bulletin secret du futur président de la Bibliothèque nationale de France. Mais ça ne sortira pas d'ici. Voilà. Mais bon, puisque nous attendons le choix du président de la République, on peut peut-être l'influencer. Donc voilà. Donc une urne sera à votre disposition par Guillaume. Voilà. Alors, je suis obligé, cher Bruno, d'être un peu long, parce qu'hier, j'étais trop court, m'a-t-on dit. Et de profiter de ce moment que vous m'offrez dans ce si beau, si bel auditorium, car je crains que demain, à 9h, au Musée Picasso, nous soyons dans un format plus réduit. Voilà. Donc, cher Bruno, permettez-moi, à travers vous, de remercier Bruno, l'autre, dont c'est la dernière semaine d'activité. Mais je crois qu'il a, pour nous tous, été toujours un modèle. Et d'ailleurs, au centre Pompidou aussi. Et je suis sûr qu'après ce beau mandat à la BNF, il aura de magnifiques projets à faire ensemble. Vous l'avez rappelé, beau projet ensemble, avec Thierry, un grillet, qui n'est pas là parmi nous, et puis Jean-Louis Graton et votre équipe. Enfin, je crois qu'on a fait un beau partenariat, simple, mais qui était fort. Et je crois que c'était l'occasion de le dire. La Faba nous soutenait hier. Elle nous soutient toujours aujourd'hui. François, notamment, et toute son équipe est là. Mais aujourd'hui, je voulais mettre le focus, peut-être, sur une petite chose, toute simple. Finalement, c'est profiter de votre énergie matinale pour faire un peu de bruit, pour remercier toutes celles et ceux au sein de l'équipe qui ont contribué. Et je crois que c'était ça, la dialectique, de faire une exposition, si j'entends, quelques retours de celles et ceux qui ont découvert l'exposition hier, que je crois que vous avez apprécié. Et, alors évidemment, je ne vais pas tous les citer puisque c'est une équipe d'une centaine de personnes, mais je crois que faisons un petit peu de bruit pour Virginie, Cécile, Yasmine, Audrey, Claire, Sophie, voilà, qui... qui se sont démenés en dialogue, je crois que Anne Temkin ne nous a pas encore rejoint, mais faisons aussi... A ciel et où, Anne ? Ah, je ne vois pas. Ah, ben voilà. Donc faites du bruit parce que... Alors, dans le domaine... dans le domaine de l'art moderne, bon, vous l'avez compris hier, en Europe, c'est toujours le Centre Pompidou qui gagne, mais dans le domaine mondial, c'est à la fin, c'est toujours le MoMA qui gagne, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils viennent toujours à la fin, voilà. Donc Anne est là et à travers elle, c'est évidemment l'occasion de la féliciter parce que chez nous, vous avez vu, l'expo est petite, là-bas, c'était la majesté, l'ampleur et ça a été un triomphe. Donc Anne, Louise Malher et je crois, est par là, l'autre Anne qui est restée de l'autre Atlantique et Glenn, notre chef à tous. Merci, chers amis. Et puis, un dernier petit salve d'applaudissements, chers amis, pour celles et ceux qui ont créé ce colloque au sein de l'équipe du musée. J'ai déjà dit un mot de Virginie et de Cécile, mais il y a les personnes de l'équipe de Guillaume que vous avez là qui sont tout autour, Thomaso, Elodie, Marie, qui ont fait passer les petites pancartes et autres. Et puis peut-être un petit focus un petit peu spécifique, je crois que Wettel, elle se cache, mais Julie Wettel, qui depuis un an, Julie, lève-toi, a fait que ce moment soit sympathique et convivial et comme le disait Bruno, vous êtes quand même une centaine ce matin à 9h, c'est quand même un bon signe. Un dernier détail, la personne qui s'appelle Madame Lebon tout à l'heure n'est pas ma femme. Voilà. J'ai probablement beaucoup de maîtresses et d'amants dans cet auditorium qui se déclarent à la pause, mais voilà. Mais non, ma femme est une grande féministe comme beaucoup de femmes dans cette salle. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus que de femmes féministes. Donc évidemment, lorsqu'elle a déclaré que peut-être elle voulait faire un petit bout de chemin avec moi, elle a dit « Une seule condition ne jamais porter ton nom ». Donc voilà. Ça me permet de vous dire qu'également Baudouin Lebon qui nous rejoindra à la pause n'est pas mon père. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada